Hey girls, welcome back! J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon parfum du mois. Comme vous le savez, j'ai instauré cette série de vidéos tous les mois afin de vous présenter mon parfum que j'ai acheté parce qu'il me faut vraiment une grande collection de parfums. Il faut que je reprenne à me racheter des parfums. Donc, c'est pour cela que je vais vous présenter mon parfum du mois d'octobre. Et yes! Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à te commenter, à te liker et à te partager. Je vous mets aussi mon compte Instagram juste ici. Je vous répète à chaque fois, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram puisqu'il n'y a plein de choses qui se passent là-bas. Ok? So, c'est parti! Let's do it! Les girls, sachez que pour ce parfum, je n'étais pas prête du tout. En fait, pour vous raconter la petite histoire, j'ai rencontré ma copine Nissou Parfum qui est experte dans les parfums. N'hésitez pas d'aller suivre sa page sur YouTube parce qu'elle est calée. Si vous avez besoin de conseils, de recommandations et des idées de parfums, allez-y. Franchement, vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Et du coup, je lui ai fait la bise. Et là, je lui ai dit, mais meuf, quel est ton parfum? C'est quoi ton parfum? Elle a rigolé. Je lui ai dit, mais attends là, si tu as un échantillon, il me faut absolument parce que ça m'a tellement fait voyager. En fait, l'odeur, elle m'a envoûtée. Non, mais je vous assure, l'odeur m'a envoûtée littéralement. Et heureusement qu'elle avait la bouteille de parfum. J'en ai mis un petit peu sur moi et je suis tombée amoureuse. Non, mais vraiment, je suis tombée amoureuse de ce parfum. Et sachant que ce n'est pas du tout mon style de parfum, mais là, pour le coup, je ne sais pas, l'odeur est tellement spéciale et tellement, il y a quelque chose. Je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible. Il me le faut absolument ce parfum. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, peut-être que quand je vais me doucher, etc., l'odeur va partir. Mais pas du tout. L'odeur est restée imprégnée sur ma peau, les girls. C'est restée imprégnée. Là, j'ai dit, ok, let's go, je l'achète tout de suite. So, le parfum que je vais vous présenter là, ah, so excited, c'est celui-ci. C'est le parfum La Sultane de Savas. Il est magnifique. C'est le voyage en Orient, ambre musquecentale. Il sent extrêmement bon, les girls. Est-ce que vous avez vu le packaging, s'il vous plaît ? Regardez-moi ça. Regardez-moi le packaging. Il est trop, trop classe. Alors, c'est un parfum inspiré des rituels de beauté de l'Orient. On y retrouve en termes de notes de l'an, de la vanille et du patchouli et du musque. Il faut savoir que moi, je ne suis pas très vanille. Je suis plus vraiment pour les senteurs un peu boisés. Mais là, pour le coup, on ne sent vraiment pas la vanille. Moi, je suis vraiment, enfin, je suis une adepte du musque. Moi, j'aime beaucoup le musque. Et là, je le retrouve à 100% le musque. Donc, l'odeur est juste magnifique, mes girls. Je ne sais même pas comment vous expliquer, en fait. Dommage que je ne peux pas vous faire un petit speech, là. Parce que l'odeur est juste magnifique. Après, il faut aimer aussi les senteurs un peu sucrés. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop sucrée. Mais celui-là, il est parfait. En fait, c'est vraiment le juste milieu. En plus, il n'est ni trop fort, ni trop discret. Moi, qui aime les parfums forts, quand même. Celui-là, c'est vraiment entre les deux. Il est juste parfait. Ce parfum, quand je le porte, je me sens tellement classe. Je me sens tellement sensuelle. Tellement sophistiquée. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ce parfum est juste envoûtant. Franchement, il est envoûtant. Voilà, il fait vraiment voyager. Il est charmeur. Il est charmeur. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ce parfum est très, très charmeur. Il est magnifique. Franchement, c'est une excellente découverte pour moi. Et je sais qu'il y a d'autres senteurs. Je ne les ai pas encore testés. Mais il est juste magnifique. Où est-ce que vous pouvez le retrouver si vous êtes intéressé ? Allez chez Mariono. Parce que moi, je l'ai commandé sur le site directement de chez Mariono. Je sais que la marque, la Sultane de Sabah, on peut le commander directement sur leur site. Mais je ne suis pas allée. Franchement. Donc, du coup, vous avez le choix. En plus, c'est que moi, j'ai une promotion sur le site de Mariono. J'avais à peu près, je crois, moins 30%. Son prix initial est de 90 euros les girls. Voilà, moins 30%. Franchement, ça m'a fait une très, très bonne remise. Voilà, donc si vous voulez aller le sentir, le tester, c'est, je pense que dans les magasins de Mariono, il y est. Donc, allez-y, faire un tour. Mais je vous recommande vraiment d'aller le sentir, quoi. Parce que c'est un parfum, quand même. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer. Franchement, ce n'est pas tout le monde. Moi, déjà, de base, je suis très épicée, très, très poivrée, on va dire. Mais là, pour le coup, c'est très sucré. C'est... Non, mais magnifique. Franchement, magnifique. Il est réconfortant. Il est réconfortant, pardon. Il est envoûtant. Il est juste parfait. Il est juste parfait. Ça, c'est vraiment le parfum idéal pour cette saison. Et je l'ai porté. Ma mère, elle l'a porté aussi. Elle m'a dit, mais... Elle m'a dit, mais c'est quoi ce parfum? Elle m'a dit, mais c'est quoi ce parfum? Je vous assure que quand elle l'a porté, on était à la maison. Elle m'a dit, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceux parfums, ils sont extrêmement bons. Je lui ai dit, oui. Je sais. Je sais. Je sais. Non, mais Blagata, il est juste magnifique. So, si vous êtes intéressés, je vous ai donné toutes les informations. Donc, allez chez Marino ou sinon à la boutique La Sultane de Sabah. Et là, vous pourrez le sentir et vraiment voir comment il évolue sur votre peau. Et surtout, si vous l'appréciez, c'est le plus important. Eh bien, les gars, si cette vidéo est terminée, c'était ma présentation du parfum du mois. Voyage en Orient. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de commenter, de liker et de partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501